Bonsoir les filles, ça y est j'ai fini mes ongles. Voilà, c'est la partie 2 que je vous disais tout à l'heure de la vidéo. Donc en ce qui concerne vos ongles, une fois que vous avez donc déposé le gel, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez donc rajouter soit un vernis transparent pour redonner de la brillance ou un vernis couleur. Ou pour celles qui par exemple ont une machine à ongles et des vernis permanents, vous pouvez vous faire une pause de semi-permanent, ce sera un peu plus solide que du vernis classique. En attendant qu'on puisse se revoir, je ne sais pas encore quand pour l'instant. En tout cas, quoi qu'il en soit, je tenais quand même à vous dire qu'il fallait vraiment respecter ces mesures de confinement. Je suis la première à être embêtée de devoir fermer mon institut. Vous savez toutes que mon travail me tient vraiment à cœur et c'est un endroit où j'aime beaucoup être dans mon institut. Et également, vous vous retrouvez là-bas, passez nos petits moments ensemble. Donc tout ça, ça va être difficile pendant quelques semaines parce que ça va beaucoup me manquer. Mais encore une fois, il faut rester raisonnable. Et là, c'est mon côté ancienne soignante qui va parler. Voilà, donc je suis de tout cœur avec le personnel soignant. Je sais ce qu'il traverse actuellement car j'ai ma sœur qui travaille à l'hôpital de Strasbourg et c'est très, très compliqué. Donc s'il vous plaît, je vous le demande, restez chez vous franchement et respectez ces mesures de confinement. Parce que si on ne respecte pas ces mesures, si on essaye de jouer, d'aller contre cette mesure que le président nous a imposée, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir encore des cas et d'autres cas et ça va continuer à évoluer. Et en fait, au lieu d'être confiné 15 jours ou un mois peut-être, on va être confiné deux mois, trois mois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cas et jusqu'à ce qu'on puisse reprendre une vie normale. Donc je pense que tout le monde est quand même assez responsable pour se dire que plus vite on va éliminer ce virus et plus vite on pourra retrouver une vie normale et plus vite on pourra retourner travailler et reprendre nos activités habituelles, le cinéma, les courses, les restos, les sorties, enfin voilà, le shopping, les ongles, voilà. Donc voilà, je sais que ça va être long, même pour nous, pour moi aussi. Ça va être très long même, mais voilà, c'est l'occasion aussi de se mettre à jour dans les séries Netflix pour celles qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps forcément de regarder tous les jours la télé. Ben voilà, c'est l'occasion de regarder un peu la télé, les séries Netflix, des films, de faire des jeux de société avec vos enfants, de profiter de ce moment-là pour se reposer également et puis pour avoir de l'énergie pour reprendre le travail quand ce sera le moment, quoi. Voilà. Donc ben voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport aux ongles. et bien sûr, dès que j'en aurai la permission, je vous contacterai une par une pour refixer les rendez-vous qui ont été manqués pendant ce confinement et puis on trouvera une solution. Voilà, je travaillerai sur des horaires, sur des plages horaires plus étendues pour combler, pour combler ces jours où je n'ai pas pu travailler, quoi. Voilà. Voilà, je vous souhaite à toutes un bon confinement et une bonne soirée et à bientôt. Voilà. Voilà. Voilà.